La co-diagonalisation Donc l'énoncé préliminaire du problème, c'est que je dispose de deux endomorphismes petit f et petit g qui sont tous les deux diagonalisables. De plus, je sais que f et g commutent. Alors, le théorème de co-diagonalisation me dit que je peux diagonaliser simultanément petit f et petit g dans une base grand B. Alors, pour vous présenter ce problème, j'ai opté à une démarche moins académique que d'accoutumée. Et donc, je vais affronter moi-même ce problème, comme si je me prêtais à le résoudre pour une première fois. Donc avant toute chose, je vais faire une petite analyse sur mon brouillon. Donc si petit f et petit g sont simultanément diagonalisables, alors nécessairement, il y aurait une base sur laquelle les matrices de petit f et de petit g seraient la forme suivante. En particulier, on déduit que petit f et petit g admettent un vecteur propre en commun. Bien sûr, ceci, c'est dans mon brouillon. Donc si petit f et petit g admettent un vecteur propre en commun, naturellement, je penserais à chercher un supplémentaire de petit e1 qui me donnera grand E. Bien sûr, je ferais vectre E1 plus grand F est égal à grand E. Alors, intuitivement, je penserais à une récurrence dans ma tête. Je me dirais que si je prouve que petit f et petit g admettent un vecteur propre en commun, et si je parviens à passer à grand F, c'est-à-dire aux espaces, aux endomorphismes, s'ils existent, petit f restreint un grand F, et petit g restreint un grand F. Si tout d'abord, petit f restreint un grand F et petit g restreint un grand F sont des endomorphismes, alors je me retrouverais dans un espace de dimension L-1. D'accord ? Et en dimension L-1, je pourrais appliquer directement ma récurrence. Le problème, c'est que je ne connais pas forcément un espace qui est stable par petit f et qui est stable en même temps avec petit g, donc qui s'écrit sous la forme de grand F comme ça, comme étant supplémentaire de vectre E1. Donc c'est là que je bloque. Donc je vais bloquer, je vais réfléchir un peu, et je vais me dire, tiens, Youssef, si tu parviens à écrire grand E sous la forme d'espace stable, peut-être que tu aurais le début d'une solution. Donc c'est ainsi que j'écrirai grand E est égal à E lambda 1 en somme directe jusqu'à arriver à E lambda R. Avec lambda 1 jusqu'à lambda R, ce sont les valeurs propres de petit f que je rappelle est diagonalisable. Alors, qu'est-ce que je peux défier ? Donc voilà, sur petit f, donc petit f est diagonal. Et en même temps, petit g, tout à l'heure j'ai pensé à faire une récurrence, donc j'ai pensé à un espace stable. Je sais d'avance que les E lambda I sont des espaces stables par petit g. Pourquoi ce sont des espaces stables ? Parce qu'ils s'écrivent sous la forme de Kerr de f moins lambda I. D'accord ? Et en même temps, f moins lambda I, elle commute avec g. Je rappelle un résultat d'algebra linéaire classique. Si g et f sont deux endomorphismes qui commutent, alors le noyau de l'un ainsi que l'image de l'un, il est stable par l'autre. Ainsi, g restreint E lambda I, quel que soit I, quel que soit I, et donc est un endomorphisme. D'accord ? En même temps, je connais un résultat classique qui me dit, si g est diagonalisable, alors g restreint à un espace stable par petit g est aussi diagonalisable. J'en déduis que petit g restreint E lambda I est diagonalisable sur E lambda I. Donc, vous avez eu pas mal d'informations. Donc, je vais les résumer dans le schéma qui suit. Donc, par défaut, petit f est diagonal sur chacun de ces espaces propres. C'est-à-dire, en l'occurrence, petit f restreint à chaque espace propre est diagonal sur les E lambda I. Par contre, qu'est-ce que j'ai dit ? Que g restreint E lambda I est diagonalisable. C'est-à-dire que je peux définir une base de vecteur propre de E lambda I, de g restreint à E lambda I, sur chaque E lambda I. C'est-à-dire, cette base, je vais l'appeler, par exemple, g1 jusqu'à gs1, avec s1, dimension de E lambda I. Donc, pour chaque E lambda R, je vais faire, enfin voilà, g1, 1, 1, s1. Pour ça, lambda R, je vais faire g1, gr, voilà, gr1 jusqu'à gr lambda SR, ou bien SRR. Vous avez compris le principe. Donc, sur ces bases, ça, c'est une base de E lambda I. Ça, c'est une base de E lambda R. Et au milieu, c'est des bases de E lambda I, quel que soit leur I. Donc, sur ces bases, g est diagonale. G est diagonale, petit g est diagonale, c'est-à-dire que ça matrice, en fait, sur chacune de ces bases, elle est diagonale. De même pour petit f, puisque ces bases-là, ce sont tous des éléments. Pour E lambda I, par exemple, c'est g1, 1 jusqu'à g1, 1, ce sont tous des éléments de E lambda I. Et chaque élément de lambda I, il diagonalise f. Et donc, petit f restreint à chaque E lambda I, elle est diagonale aussi. Et donc, en considérant la base, grand B, qui est égale, en fait, à g1, 1, 1 jusqu'à g1, 1, 1, de même, jusqu'à arriver à gr1, 1 jusqu'à grSR, c'est-à-dire, autrement dit, b1, union jusqu'à arriver à br, avec chaque bi, il me représente ce groupement-là, par exemple. D'accord ? Bi, c'est gi, 1 jusqu'à gi, si. Alors, en définissant une telle base, on trouve directement que petit f et petit g sont diagonales sur ces deux bases. D'accord ? Donc, pour question de rigueur, je vous laisse vous-même vérifier les subtilités de ce théorème, mais vous avez une idée de comment est-ce qu'on le démontre. J'espère que cette vidéo vous a été bien utile. Au plaisir de vous revoir dans un nouveau cours de Kazaku.com.